Hey 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 cuckoo mes petits cuckoo et bienvenue pour une nouvelle vidéo un peu un nouveau genre je sais pas vraiment si ça va vous plaire ou pas n'hésitez pas à mettre en com pour me dire si vous aimez bien ou pas si vous voulez que j'en fasse d'autres donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un test de personnalité sur les sims cats et oui il y a un test complètement dispo sur le site des sims cats je vous mets en description donc n'hésitez pas à le faire aussi de votre côté et on va pouvoir comparer nos réponses pour ce que vous allez me dire quelle est votre personnalité dans les sims 4 bien sûr donc tout simplement c'est parti c'est donc sur le site directement de ea que nous avons ce test de personnalité les sims 4 quel titre de sims êtes vous faites le test et découvrez quelle personnalité vous correspond mieux vous allez pas être déçu attention vous allez voir à quel point je suis détestable c'est parti mon kiki mon emploi idéal implique un hélicoptère personnel un peu de chimie plein de rencontres intéressantes une bonne maîtrise des bulldozers oh oh moi j'aime bien les bulldozers comme ça je mousserai surtout ceux qui m'aiment pas pardon non je pense qu'en vrai ce serait plutôt faire des pleins de rencontres intéressantes parce que c'est toujours enrichissant de découvrir des personnes qui font qu'on vécu des choses complètement différentes de ce qu'on a vécu personnellement et puis même les personnalités sont toutes uniques surtout la mienne et du coup je pense que le plein de rencontres intéressantes sera vraiment le mieux pour moi que préférez vous avoir un costume un collier clouté le coeur sur la main ou un casque de chantier alors ne pas vous cacher que le coeur sur la main j'aime bien beaucoup l'expression le truc qui a vraiment rien à voir avec le reste parce que tous les autres c'est comme un accessoire en fait et le coeur sur la main je trouve ça super mignon super poétique super choupi en fait voilà on voit des petites bulles comme ça les petits coeurs mais un collier clouté quand vous allez me dire tu n'as pas de collier connasse oui mais j'aime bien les clous il m'aurait juste dit un collier bon que j'aurais dit oui non bah voilà mais mais les clous j'aime bien rock'n'roll baby j'hésite vraiment entre les deux parce que c'est autant ça je trouve ça choupi et ça c'est un peu plus moi allez on va dire le collier clouté parce que je suis un robot quel est votre endroit préféré pour faire crac crac merde alors mais si j'avais su j'en parlerai pas mes abonnés un manoir bâti de mes mains ils ont dit le moins interdit manoir c'est mon rêve d'avoir un manoir mais vraiment dans la vraie vie j'adore rêver dans un manoir et ça coûte énormément c'est ça le problème mon lit un lieu public une fusée à 100 mille mètres d'altitude alors moi avec mon petit vertige la fusée je pense que voilà puis ça doit pas être vraiment agréable avec les combis d'astronautes de faire des trucs voyez un peu pour fin j'arrive pas à concevoir le lit bon c'est pas trop classico classique le public bah ça donne un peu de piment mais quand même ce sera forcément manoir parce que c'est mon vrai rêve d'avoir un manoir que rêvez vous de faire dans la vie construire un monde meilleur alléluia faire crac crac avec tout le monde et je vais pas envie de faire un sans bébé moi madame faire brûler des trucs ça c'est sympa on va faire brûler la tête de con ou la tête de ton ancienne chef qui te fait chier ou piétiner des sims pour gagner des sim flouze écoutez j'aime bien j'aime bien l'idée de faire brûler des trucs mais je pense qu'en vrai construire un monde meilleur ce serait vraiment vieux mieux parce que ben dans la ville à tout ce qu'on voit aujourd'hui c'est vraiment beaucoup de haine envers tout le monde et n'importe qui dit pas ça pour que vous dites à ça va les gentils et machin mais c'est vrai moi ça me fait un mal de chien allez on va voter pour le con construire un monde meilleur parce que c'est plus mieux qu'elle émoticône vous correspond le mieux souriant en colère en voyant un bisou sous sourcil endormi sourcil endormi ça veut dire quoi que c'est celui-là non je je là ça veut dire que t'es plutôt t'as des proches t'as fait une finir une chaîne asomnie oui ça n'arrive plus souriant colère en voyant un bisou sourcil endormi j'en sais rien ça sera à vous de me dire en même temps je peux être autant souriante qu'en colère et en voyant un bisou mania qu'à vous bien sûr allez on va dire souriant quand même que pensent ces sims c'est de là d'accord tout craint on est géniaux on a besoin d'amour 1 bah lui fait un lui je sais pas j'en ai aucune idée je savais pas qu'il fallait faire un aller lire le signe ich quoi mais non en vrai quelle boisson et de vous à bill check une marmite de rage bouillonnante un smoothie sucré de l'eau je suppose peu importe et ben je dirais plus un petit smoothie sucré parce que ça fait quelques mois où je m'étonne tous les week-end un petit smoothie là en brunch j'adore ça aussi sucré pourquoi cet homme offre-t-il une plante fâche à cette femme parce qu'ils ont envie de la tuer et il l'aime du pot sûr la plante prenait de la place chez lui j'avoue que ça ça prend pas de place c'est une fleur qui sort de l'ordinaire oui aussi oui parce qu'elle fait ding ding en plus tout le monde sait que le lait sorti tout droit du pied de la plante vache est meilleur moi je pensais qu'il allait la tuer enfin moi c'est vraiment ça que je pensais qu'elle avoir on va dire c'est une fleur qui sort de l'ordinaire quel objet voudriez vous recevoir en cadeau un violon des billets pour l'opéra un sandwich une clé d'une chambre d'hôtel alors en vrai un violon j'ai une guitare chez moi j'ai jamais joué j'ai même un clavier synthétiseur jamais joué des billets pour l'opéra écoutez je suis jamais à l'opéra je suis déjà visité des opéras mais j'y suis jamais allé je suis pas sûr de kiffer en fait je comprends pas la langue un sandwich j'aurais peur que vous me foutiez du poisson du dhb quoi merde la clé d'une chambre d'hôtel j'aurais peur que vous avez envie de me violer allez bah je dirais un violon qu'est ce qui vous fait le plus rêver des félicitations enthousiastes des chatouilles sexy le carré vip des vacances à la maison je préfère les vacances en corse moi perso mais bon ça je pense en vrai ce qui me ferait le plus plaisir pas forcément plus rêver c'est des félicitations enthousiastes parce que c'est dans ce monde on ne dit pas assez aux gens qui font quelque chose de bien et tout et dans le monde du travail tout cas tout ce qu'on va pouvoir te dire sur le travail c'est que quand tu travailles pas bien et je pense que j'aimerais bien avoir des vraies félicitations enthousiastes de quelqu'un quand c'est sincère bravo vous avez terminé le test vous êtes un sims génie de la musique confiant on en reparle que j'ai des instruments qu'elle j'ai jamais touché vénard vous avez de la confiance en vous non nous et du talent musical à la ron en général les artistes n'ont aucun amour propre ah bah alors je suis à une artiste utiliser vos dons pour rendre les gens heureux guérissez le monde avec vos chansons je vais vous chantez je chante déjà dans mes vidéos des fois 1 je fais de l'impro j'espère que ça vous plaît ou chanter simplement la serenade un sim sexy vous êtes plutôt pas mal vous même écoute merci beaucoup toi aussi t'es pas mal moi la soeur ça demande encore cole cru plus pull 5 – Sous-titrage FR 2021